Alors voyons comment a été construite cette bougie. En fait, quand on l'observe de près, c'est ni plus ni moins qu'un assemblage de formes simples. Par exemple, pour le filetage ici, commençons par prendre l'outil rectangle arrondi. On trace donc notre rectangle arrondi, comme ça, pour créer la zone lumineuse à l'intérieur, donc la partie d'ombre, il suffit de prendre votre crayon, vous passez en mode fond, assurez-vous que vous remplissez les nouveaux contours au crayon, et c'est parti, vous dessinez à l'intérieur ce genre. Alors, vous pouvez relâcher, puisque là, votre forme va être fermée. Approchons-nous un peu, on peut décaler légèrement cette forme, ou l'élargir un peu. On la décale, voilà. On peut associer l'ensemble. Alors, si vous trouvez encore une fois qu'il y a trop de complexité dans votre dessin au crayon, vous avez l'outil arrondi qui enlève un peu, qui lisse un peu. Si vous trouvez que vous avez un peu abusé du crayon, qui permet de retirer certains points, de lisser, d'arrondir. Donc, on finalise comme ça. L'avantage avec Illustrator, c'est que vous voyez que rien n'est figé, on peut toujours revenir en arrière, modifier déjà des tracés existants. Et puis, si on veut peut-être rajouter un peu par là, comme ça. Je reprends mon outil crayon, je vais rajouter un peu. Et voilà. Donc, une fois que j'ai créé, on va dire, la forme de base, il suffit de la prendre, de l'associer, objet associé. De la dupliquer. Donc, appuyer sur la touche Alt, aller sur volet, vous déplacer. Si vous voulez contraindre horizontalement ou verticalement, Alt Shift. Donc là, vous l'avez collé. Et si vous voulez dupliquer, donc Ctrl D, qui vous permet de dupliquer à l'identique. Allez, encore un filetage. Donc, effectivement, là, c'est pas mal. On veut éviter ce côté un peu, on va dire, répétitif. Donc, il suffit d'aller là-dedans, de tirer quelques... Créer un peu de diversité. Et vous allez voir que tout de suite, vous avez la sensation de... Déjà, d'un travail un peu plus fait à la main. Même de près, c'est valable. On recule un peu. Et ma foi, c'est assez intéressant. Donc, pareil, toujours notre fameux rectangle arrondi. Alors, n'oubliez pas qu'avec les touches haut et bas de votre pavé numérique, vous modifiez l'arrondi, soit de façon violente, soit de façon... Alors, il faut y aller doucement pour modifier l'arrondi. Donc, on choisit un arrondi. On le place. Toujours bien pratique les informations qui nous disent qu'on est bien au centre de notre dessin. On modifie l'épaisseur pour qu'elle soit à peu près identique à chaque fois. On avait dit 0,75 mm. Et puis, les zones, un peu l'aspect, les reflets un peu, qui sont assez intéressants. Donc là, je vais retirer un peu d'arrondi. Allons-y doucement. Voilà. Créer quelques impacts. Là. Voilà. Et le dernier en bas. Alors, vous voyez, je ne m'inspire pas de ce qui est existant, mais à chaque fois, je crée des choses légèrement différentes. Donc, c'est le principe. On va estimer que la lumière vient du dessus. à nous de faire les choses de manière à ce qu'on ait cette sensation-là dans la construction de notre objet. Là, on va rajouter, pareil, toujours le rectangle arrondi. Donc là, je vais modifier un peu mon arrondi. Je vais placer l'objet bien au centre en appuyant sur la touche Alt. Alors, je vais le modifier de façon proportionnelle. Je l'inverse, toujours mon épaisseur de comptoir à 0,75. Alors, on peut prendre les petits ciseaux pour couper tout ce qui dépasse. Pareil, on peut toujours coupler les outils. Le couplage des outils n'est pas fait que pour l'outil de sélection direct et la plume, mais on verra qu'il y a plusieurs combinaisons. Par exemple, l'outil de sélection direct et les ciseaux. Ce qui fait que là, les ciseaux sont prêts. Imaginons que je désélectionne. Pardon. J'appuie sur la touche Alt. Je clique à côté. Je sélectionne le contour. Ctrl-Z. Je sélectionne mon contour. Voilà. Mes ciseaux. J'arrive là, à l'intersection. Je coupe à cet endroit-là. J'arrive à l'autre côté. Je coupe à cet endroit-là. Et il suffit d'appuyer sur la touche Alt. Je récupère mon tracé et je le supprime. Donc, on est bien là. On peut choisir d'augmenter les points. On tire les points comme ça. Encore une fois, après, soit vous vous inspirez de l'existant, soit vous laissez parler votre imagination. Et j'appuie sur. Alors là, j'ai été un peu... Si je me rapproche, on verra qu'il y a un peu trop de scrogneugneux. Je peux aussi choisir un peu de lissage. Comme ça, j'aurai la certitude d'avoir des choses beaucoup plus... Ah oui, ça marche mieux. Donc, je n'ai pas le côté un peu cafouilli de l'absence de lissage. Et on voit que ça commence bien à prendre forme. L'embout de ma bougie, là, cette fois, je passe dans un mode contour. Alors, excusez-moi, je ne connais pas encore tous les biens, les termes techniques propres. Encore une fois, notre fameux rectangle arrondi. Toujours sélectionné. Je vais le positionner comme ça. On peut le laisser comme ça. Le contour identique à 0.75. Alors, dès maintenant, on peut commencer, si vous voulez, à créer un peu de... Comment ça s'appelle ? De diversité dans le tracé, avec notre outil largeur, qui permet un peu de faire croire que... Donc, effectivement, on a bien travaillé et que tout ça a été fait avec des outils à l'ancienne. Vous voyez, on modifie un peu les tracés, on les désépaissit un peu. Au lieu de mettre des formes, on peut utiliser l'outil largeur qui fait bien son boulot aussi. Donc, on désélectionne. Donc, ça fonctionne assez bien. Le petit embout qui est là. Et petit à petit, vous voyez que ça prend forme. Alors là, c'est à l'endroit où se forme, je pense, l'arc électrique. Donc, ici, je vais le rallonger un peu. Je vais faire un trait. Cette fois, le trait ne sera pas de 0,75, mais on va dire, par exemple, 0,25. On peut mettre l'extrémité de notre contour. Je double-clic arrondi. Voilà. Et donc, la création du coude où l'arc électrique se forme. Donc, je prends mon outil plume. On va un peu... On va le tenter comme ça. Voilà. Je vais donner une épaisseur conséquente. Quand on voit que c'est suffisant, on va arrêter. On va dire que là, c'est pas mal. Objet décomposé en fond et en contour. OK. Puis cette fois, il suffit de basculer et de remettre le contour qui va bien. Donc là, on a gagné un peu de temps. Ça nous a évité de... Voilà. C'est autant d'astuces qui vous permettent d'avancer. Les petits effets de lumière, encore une fois, qu'on peut générer avec... Le crayon, un coup par là, un coup par là. Donc là, c'est soit vous avez observé, soit vous êtes inspiré et puis vous avancez. Donc voilà. Donc vous voyez comment on procède. Les principes utilisés sont les mêmes. Le résultat, graphiquement, on va dire, correspond. Sauf que, voilà, à chacun, et même moi, à chaque fois que je réinterprète l'exercice, j'aurai des résultats différents. Alors on avance, on va encore un peu avancer. Là, on voit bien des rectangles arrondis, un peu plus larges cette fois. Pareil, on les a intervertis. On peut se dire éventuellement qu'on a utilisé pour légèrement créer une courbure. Alors, soit on les a faits à la main, mettons la bonne largeur, soit on a utilisé... qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil ? On est inspiré et on prend l'outil de déformation. Voilà. J'ai fait à peine avec l'outil de déformation, ce qui fait que c'est qu'il crée une petite courbure. avec mon crayon, je crée l'impact de lumière. Là, je passe par contre en fond. Donc, utilisez la palette, si vous voulez, complète des outils qui vous sont proposés pour avancer. pour avancer. Vous dupliquez l'ensemble. Donc, voilà. On avance, on avance, on avance. On voit bien, encore là, le rectangle arrondi. Ici, encore une fois aussi, un autre rectangle arrondi. Ici, c'est l'assemblage de plusieurs objets simples qui nous permettent d'avoir ça. Après, on voit bien les tracés qui sont faits, qui ont été bien dessinés. Donc, inspirez-vous un peu du graphisme un peu typique des illustrations des années 50, des affiches des années 50, 60, où l'ancrage était très marqué, un peu le côté comics, un peu le côté héros, avec tout ce qui est parti ombragé, qui était carrément de la plate noire, pour avoir ce genre de résultat. Donc, au bout de quelques minutes, vous allez obtenir un peu ce style d'objet, cette bougie-là, personnaliser-la avec des petits défauts, des petits artefacts, des choses comme ça. Donc, on a vu l'outil largeur qui va nous permettre de... Je vais le réactiver, il est juste là, qui va nous permettre de créer un peu de diversité. Alors là, je vais vous montrer aussi, en sélectionnant, sur la bougie, par exemple, ici, les contours sont multiples, on peut jouer en permanence avec... Dès que vous avez un contour. Ce qui est bien, éventuellement, vous savez, il y a toujours, dans ces illustrations, pour dynamiser, pour mettre plus présent, on a souvent rajouté un surcontour qui faisait la totalité de l'illustration. Mais ça, on le fera sur l'ensemble. Mais pour vous montrer comment c'est possible. Donc, vous prenez votre bougie, comme ça. Vous la dupliquez. Et puis, vous allez appuyer sur l'outil Pathfinder qui va me rassembler tout ça en un seul contour. Donc, on va l'appeler Fenêtre. Pas en alphabétique, Pathfinder, le voilà. Et on appuie, encore une fois, sur celui qui est le plus utilisé, qui est le Réunion. Donc, vous voyez, ça vient de créer le profil de ma bougie. On ferme la fenêtre Pathfinder. Je peux le basculer en contour. Je le remets en place. Et il suffit, ensuite de cela, d'aller dans Contour, placer le contour. Alors, je vais le mettre là. Placer le contour à l'extérieur. Et puis, surtout, l'épaissir et lui donner, dans mon nuancier, une autre couleur. Alors, je remplace ça. Et on voit que ça fonctionne très bien. Alors, je vais mettre du orange. Et vous avez vu comment vous dynamisez un peu ce contour. Mettez le contour aligné sur l'extérieur, en arrondi. Et donc, on surligne encore l'objet encore en plus par ce procédé-là. Donc, voilà comment j'avais réalisé dans un premier temps la bougie. Donc, on va le fermer. Je vais vous montrer finalisé le premier projet. La bougie, le voilà. Alors, elle a été mise en situation après assez facilement. Alors, ces effets de vieillissement, de scratch, comment ils ont été obtenus ? Pareil, un peu de tâtonnement. Vous pouvez soit scanner et vectoriser ce type de choses et vous en servir de forme. Mais moi, un peu en farfouillant dans tout ce qui m'est proposé par Illustrator, je me suis souvenu qu'il y avait une forme qui ressemblait pas mal à ça. Là, voilà. C'est la forme de la craie. Donc, si vous prenez la craie et que vous la dessinez, comme ça, vous utilisez donc un calque. Vous libérez un calque et vous dessinez la craie et on se rend compte que c'est pas mal. Alors, si on double-clique, justement, je vais mettre volontairement le... Donc là, vous avez la propagation, le sens de propagation, vous voyez, de gauche à droite. Si je modifie le sens de propagation, par exemple, de bas en haut, OK, donc il va me l'appliquer au contour, vous avez une propagation différente. Et puis, ma foi, si je sélectionne ça et je lui donne une largeur dans le contour, une valeur de largeur beaucoup plus importante, imaginons que je lui donne 3 mm, et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble bien à nos scratchs, à quelque chose de dégradé. Donc voilà comment j'ai créé un peu le... Encore une fois, en utilisant des choses qui me sont fournies, en farfouillant un peu, voilà comment j'ai créé cet aspect de papier un peu dégradé, d'affiches un peu dégradées, de peinture qui s'écaille, qui se perd, un peu comme ça. Donc j'ai utilisé une forme qui était la forme scratch. Une fois que c'est validé, on peut la décomposer, objet décomposé, aspect, et vous vous retrouvez avec autant de... de tâches. Donc les bandes, il n'y a pas de soucis. Regardez, on voit bien comment je vais les sortir. Voilà la famille des scratchs et on les distingue. On voit bien comment ils ont été construits. individuellement. Et là, du coup, ça fait un côté beaucoup plus propre, beaucoup plus nettoyé. Revenons à quelques pas en arrière, remettons les choses en place et là, effectivement, vous avez un dessin un peu dégradé. Donc pareil, vous pouvez intervenir, par exemple, sur ce type de contour-là. De la même manière, on a vu l'utilisation... Alors, masquer les calques, on n'avait pas besoin. Pareil, l'outil largeur qui va me permettre de faire des trucs comme si j'avais... Alors, pas en abuser non plus, mais comme si, effectivement, le travail avait été fait au pinceau comme ça pouvait être fait à l'époque, c'est-à-dire plus un travail d'ancrage, de lettrage. Vous jouez sur les épaisseurs et là, ça donne encore plus de crédibilité et de véracité. Vous allez me dire que c'est infinidécimal, mais effectivement, ça a un impact et ce qui fait attendre à humaniser cette illustration qui est à la base vectorielle et très propre. Donc voilà la bougie telle que j'avais pu la réaliser. C'était pour un garage initialement, mais elle va me servir en recyclage pour la suite de notre exercice avec la pin-up. de la pin-up.